Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Le voilà, on peut l'applaudir. Bonjour Franck, j'ai gagné du temps. Je disais que vous ne pouvez pas refuser de signer à vos lecteurs. Et c'est pour ça que vous avez un tout petit peu tardé. Et je faisais donc... On peut brancher son micro, monsieur ? Merci. Et aussi celui d'Olivier, puisqu'on va commencer. Bonjour, je m'excuse, mais c'est vrai que j'étais... Accaparé par les lecteurs, je sais que j'y étais. Et je signais de moins en moins. C'était juste un nom et ma signature. J'étais aussi au début, puis les gens vous parlaient. C'est toujours un peu compliqué, comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais non, dans une heure, je serai parti, je ne peux pas, j'ai un train ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, et pour ceux qui voulaient avoir aussi leur signature et qui ont voulu aussi être ici, vous pourrez retrouver François-Livier Dubert juste après notre table ronde. François-Livier Dubert, je parlais du sursaut, donc tome 2, on était ici l'année dernière pour le tome 1. Et ce n'est pas le sursaut, c'est la belle époque d'ailleurs, le tome 2. Moi, j'ai le sursaut en main, mais vous, c'est la belle époque. Le sursaut, c'était le tome 1 avec toute la période du général de Gaulle. Maintenant, c'est les 11 ans entre 69 et début 81. Je cherche mon parapluie. Marie-Madeleine est repartie avec mon parapluie, non ? Ah non ? Oui, oui, voilà, voilà. Mais vous n'allez pas nous tâler. J'avais peur. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il pleut en ce moment. Oui, d'accord. Quand on n'a pas de parapluie, c'est compliqué la vie. D'accord. Alors, on va commencer par le début du livre avec une lecture du comédien Olivier Martineau et qui va nous lire justement cette phrase de transition où la France, finalement, se sent un petit peu laissée pour compte, un peu nue et ce n'est pas comment elle va se... Un orpheline, même pupille de la nation, c'est les mots que vous utilisez. C'est un moment très important parce que moi, ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a rappelé la mort du général de Gaulle, enfin, pardon, la mort de Jenny Hallyday, la mort du général de Gaulle. Je trouve qu'il y a eu quelque chose d'un peu semblable. Je n'ai jamais vu ça, c'est les deux cas où j'ai vu ça en France, où une espèce de sidération générale, les gens ne parlaient que de ça et beaucoup d'émotion. Ça m'a frappé. C'est intéressant de mettre les deux ensemble, d'ailleurs, côte à côte, mais il y avait quelque chose de très bizarre. Il y avait l'impression d'un pays en deuil complètement. Ce qui arrive de temps en temps, d'ailleurs, pour certains grands hommes, ce n'est pas arrivé pour les autres. Il y avait l'acidération pour Pompidou, il y avait du chagrin pour Chirac ou Mitterrand, mais il n'y avait pas du tout cette espèce de phénomène de, comment dire ? Le vide, en fait, c'est le vide. Le vide et les gens complètement à gare et très émus, voilà. Olivier, on va vous écouter avec... Donc, c'est cette période qui est vraiment au début du livre où la France entre dans cette nouvelle période. Quand la France était encore une personne, comme disait Michelet, et non un ramat de communautés, je l'ai vue pleurer à l'annonce de la nouvelle. Après le décès du général, le ciel est tombé sur nos têtes. Les nuages nous ont dégringolé dessus et l'on marchait dedans tel des morts vivants, sans savoir où l'on allait. Le pays était à leur inverse. C'était comme si nous étions devenus orphelins d'un père tyrannique et foutraque. On aurait dit que la guerre avait été déclarée. Survenu un an et demi après son élection, la disparition du grand homme avait été une aubaine pour Georges Pompidou. Elle le libérait psychologiquement. Il n'était plus sous tutelle et n'avait rien à craindre de la statue du commandeur. De Gaulle avait placé la barre si haut que son successeur pouvait toujours douter d'être à la hauteur, même quand il l'était, ce qui arrivait. Mais après que l'ombre portée du général eut gâché son début de mandat, il ne passerait plus pour un faux soyeur, un héritier ingrat. Il n'avait même pas à craindre le dernier tome des mémoires du général, qui, avant d'être fauché par la mort, y travaillait d'arrache-pied, comme l'écrivit Yvonne de Gaulle, dans une lettre de vœux inédite à son neveu Jean-Philippe Vendroux et à son épouse Françoise, datée du 6 janvier 1970. Votre oncle ne s'intéresse qu'à la rédaction de la seconde partie de ses mémoires. Si Dieu le veut, ce travail très important pour la vérité et pour l'histoire se fera en cinq ou six ans. Pour ma part, j'ai fait tout en mon pouvoir pour maintenir ici l'atmosphère de calme et de sérénité qui lui est indispensable pour mener à bien cette grande œuvre. Pompidou l'a donc échappé belle. Peut-il souffler pour autant ? « Je les couillonnerai », avait dit le général à Jacques Faucard, son conseiller de l'ombre, avant un voyage en Afrique il y a longtemps. « S'il m'arrive quelque chose, ils vont essayer de s'emparer de mon cadavre et de mobiliser à leur profit ce que je représente, mais je les couillonnerai. » Et de montrer le papier où figuraient ses dernières volontés et qu'il allait remettre à Pompidou avec copie pour son gendre, Alain de Boissieu. Pas de cérémonie à Paris, pas de funérailles nationales. Il y eut quand même une cérémonie à Paris. Cinglant, démenti à l'opposition qui avait tant reproché au général d'isoler la France, l'émotion, à l'annonce de sa mort, submergea la planète. Le 12 novembre 1970, toutes les grandes figures du Gotha mondial se pressaient le matin avec les anonymes à Notre-Dame de Paris, pour la messe présidée par Pompidou, avant les obsèques religieuses de colomber les deux églises, sans fanfare ni ministre, dans l'après-midi. Pudeur ou embarras de Pompidou, il manqua une voix, la sienne, belle et chaude, pour rappeler au monde tout ce que de Gaulle avait apporté aux Français. Pas un mot sur lui, ni dans la cathédrale, ni à l'Elysée où les personnalités furent reçues en fin d'après-midi. Ce silence présidentiel scandalisa Michel Debré. « J'ai eu honte », écrit-il dans ses mémoires. Et par la suite, chaque fois que ma pensée est revenue sur ces jours de deuil, ma honte était plus forte. Debré n'aurait-il pas eu honte aussi si le dauphin, au nid, avait osé prononcer un éloge funèbre. Sans doute, Pompidou gardera-t-il toujours, selon son expression, un goût de cendre dans la bouche. Depuis que de Gaulle l'a sorti de Matignon après mai 1968, il n'arriva pas à tourner la page. Il ressasse, il remine ses mauvaises pensées. Il a ainsi demandé par écrit à ses héritiers, son épouse Claude et leur fils Alain, de publier des fragments de mémoire post-mortem où il règle ses comptes. Il s'y révèle assassin sur les défaillances du général qui, pendant les événements, fut en effet souvent absent, pour ne pas dire hors-sol, avant de le limoger sans oser le lui dire d'homme à homme. Il comprend le désir du président de changer de premier ministre, mais pourquoi ne lui avoir pas dit en face ? « Je me suis, je me sentis tout à coup blessé », écrit-il. Pompidou n'a pas de couilles et ça, on n'y peut rien. Voilà, merci beaucoup Olivier. Et c'est vrai que, alors c'est romancé, bien entendu, mais il y a un vrai travail de recherche. C'est incroyable quand on entend le texte lu vraiment par un comédien, par un professionnel. Tout de suite, le texte est quand même très bien écrit, c'est romancé, c'est ce que je dis, mais il y a un vrai travail de recherche avec notamment les mémoires de Jacques Foucaire. C'est romancé quelque part, c'est assez écrit comme si on était dans... Oui, c'est écrit, mais ce n'est pas... Non, tout est vrai, c'est-à-dire que là, franchement, j'ai vécu... Vous prenez Jacques Foucaire, qui a le meilleur... Ah oui, mais Foucaire, ce n'est pas romancé, c'est dans ses mémoires. Foucaire, il raconte ça dans ses mémoires. Et les mémoires de Foucaire, dans les textes sur Général de Gaulle, je vous conseille les mémoires de Foucaire. Le seul problème, c'est que ce n'est pas très lisible parce que ça peut faire 8, 9 volumes, chacun de 500 pages. Et en fait, ce n'est pas relu, vous voyez, ce n'est pas des trucs... C'est vraiment, alors, typiquement, le document génial quand on travaille sur De Gaulle. Je me suis fadé tous ces livres et j'étais absolument passionné parce que ce n'est pas à travailler, vous voyez. C'est-à-dire qu'il sortait de ses réunions quotidiennes avec le Général. Il avait une heure en fin de journée avec le Général. Et il sortait et il dictait sur un dictaphone. Et en fait, c'est ce qui donne ses mémoires, qui ne sont pas des mémoires écrites où il y a beaucoup de répétitions, etc. Ça n'est pas écrit, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on entend la voix du Général parce qu'il n'y a aucune raison. Et en plus, il ne savait pas s'il publierait ou pas. Il savait qu'il était dans l'histoire, donc ça le fascinait. Donc, je m'en suis, j'avoue, beaucoup servi de ses mémoires de Jacques Focard. Mais ce n'est pas du tout revancé. C'est exactement... Alors là, pour le coup, c'est sûr que c'est factuel et que c'est dit comme ça. Après, sur le reste, un sentiment général. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir vécu ça. C'est-à-dire que vous êtes jeune et 71, moi, j'étais déjà, j'avais 22 ans. Et j'étais au Nouvel Observateur. Et je me souviens que, oui, comme j'ai toujours eu passé... Enfin, je ne dis pas passer beaucoup de temps dans les bistrots, mais c'est vrai que j'aime bien boire un coup, un coup, enfin des cafés. Parfois un petit coup de rouge en fin de journée. Ou parfois même le matin pour se retaper. Mais on parle beaucoup avec les gens. Et c'est vrai que j'étais fasciné par cette façon. On avait l'impression, là, effectivement, le pays était complètement à la renverse. Comme, et ça, ça me frappe aussi toujours, c'est la mort de Johnny Lee. Moi, je suis promené le jour dans l'interrement, mais c'était incroyable. Tous ces gens qui venaient partout, on avait l'impression que c'était des gilets jaunes qui venaient de toute la France, de partout, sans doute en moto ou ailleurs, et étaient complètement... qui étaient tous à gare. Et c'est des moments comme ça, historiques, qu'on ne retient pas parce qu'on retient d'autres dates. Mais c'est vrai que, pour moi, c'était un moment historique presque de communion, où tout le monde était un peu dans le même état d'esprit. Donc là, vous posez le décor. Donc le poste général de Gaulle, avec un général de Gaulle, finalement, qui est un peu agacé par Pompidou, qui est plus mondain, qui va sortir vainqueur, finalement, des événements de 68, et qui a toujours ce regard un peu critique, finalement. Oui, qui est sorti vainqueur, attention, parce que ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire populaire. Populaire. Mais je pense qu'il y avait un tandem qui était génial. C'est-à-dire que les deux Gaules s'occupaient de la France, Pompidou s'occupait des Français. Et c'est vrai que dans l'histoire des événements de 68, il y a ce qu'on dit dans les films américains, le good cop et le bad cop, le bon policier et le mauvais policier. Il y avait le mauvais policier qui était de Gaulle, et le bon policier qui était... Et donc il est en sort populaire. Mais il ne faut pas se tromper, c'est des jeux de rôle. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Et c'est vrai que de Gaulle n'a pas senti tout, mais on ne peut pas dire non plus qu'il a été très mauvais dans cette période. parce que c'était compliqué. Tout le monde l'a arrêté. De toute façon, très mauvais, je pense, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu incompréhensible dans la violence du mouvement. Et on ne savait pas quelles étaient ses motivations. Alors de Gaulle, là, mais ça, c'est dans Faucard, qui est extraordinaire et ce n'est pas du roman. Il attribue ça aux services secrets soviétiques, chinois, enfin bon, bref, du délire, parce que c'était juste une histoire française. Un petit délire français comme il y en a de temps en temps. Justement, on ne peut pas s'empêcher de faire le parvalisme par rapport à aujourd'hui, finalement, que la politique a beaucoup changé. Et on sent ça véritablement, alors que les années 70, en France, c'est quand même des années économiquement qui vont bien, malgré les crises pétrolières, on va dire, qui se suivent. Non, non, oui, tout à fait. Deux crises pétrolières, mais qui sont bien gérées. Voilà. Oui, oui, qui sont bien gérées. Donc aujourd'hui, elles sont mal gérées, c'est ça que vous dites ? Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je trouvais... Moi, j'étais toujours, par exemple, pour le quoi qu'il en coûte de Macron, c'était très bien. On ne pouvait pas être contre, c'est très bien. Au contraire, l'État, il est là pour ça, pour aider les Français quand ça ne va pas. Enfin, c'est tellement évident. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont contre aujourd'hui. Moi, je trouvais que c'était très bien. Le seul problème, c'est qu'ils sont un homme d'État. Après, d'abord, on ne fait pas semblant de faire des cadeaux aux Français. Parce que la France, elle n'appartient pas à Macron. Il n'a pas fait des cadeaux quand il fait le quoi qu'il en coûte. C'est une stratégie qu'il fallait mener. C'est bien. Il a eu raison de le faire. Mais quand on donne le quoi qu'on en coûte, on fait ce que fait un homme d'État, ou une femme d'État, ça existe aussi. On dit, voilà ce qui va arriver. Parce que ça, cet argent-là, gratuit, il va falloir le rembourser. Et puis, ça va provoquer forcément de l'inflation. Parce que ce n'est pas la guerre en Ukraine, comme le disent les ministres de Macron, qui fait l'inflation. Tout le monde sait, c'est ridicule. Le prix de l'électricité a énormément augmenté en France. Comme vous le savez, il est plus élevé qu'en Allemagne, par exemple. C'est à cause de ce qu'on a fait. On a massacré le nucléaire. Et le nucléaire, c'est Macron. Enfin, Hollande l'avait soi-disant signé, mais il a tout fait pour ne pas tuer le nucléaire. On peut dire que Macron a commencé vraiment quand il a arrêté Fessenheim, alors que Macron trouvait toujours des excuses pour reporter... C'est ça, c'est des excuses. Donc, il y a un manque, finalement, de pédagogie, de prise de décision. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous prenez des décisions agréables, il faut dire ce qui était le cas, parce que c'était agréable, quoi qu'il en coûte. Je le répète, j'étais très pour. Mais il faut dire, bon, maintenant, on va être obligé de payer dans un an ou deux. Vous aurez de l'inflation. On sera obligé de prendre des mesures de rigueur forte. On ne peut pas continuer. Et je vois que Macron, si vous voulez, on a l'impression, il est né avec un carnet de chèques dans la main. Il continue à faire des chèques. Mais évidemment, à l'arrivée, il faudra payer. Et les Français ne sont pas dupes. Ils savent qu'il faudra payer un jour. Parce qu'un jour, il faudra payer. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément la dette. Vous voyez, elle ne s'efface pas. Surtout quand c'est une dette qui, la plupart du tout, a été contractée auprès des Chinois ou auprès du Qatar. C'est quand même... Bon, c'est difficile de leur dire un jour, c'est fini, parce que ça ne se passera pas comme ça. Donc, on n'explique pas assez, en fait. Il n'y a pas assez de pédagogie et pas assez de décisions fermes. Ce n'est pas seulement un défaut de pédagogie. C'est, je crois, beaucoup de narcissisme, de faire croire aux Français que c'est moi qui vous fais des chèques. Mais non, de toute façon, il fallait le faire. Mais en faisant le quoi qu'il en coûte, il fallait dire, oui, mais après, ça va être dur. On est ensemble, on fait ça ensemble. Et voilà, après, il faudra payer. Et donc, les Français ont été très étonnés. Et après, il a fait l'histoire des retraites. Par exemple, il a changé de pied. Il était pour la retraite à point. Après, brusquement, il est pour l'allongement de l'âge de la retraite. Il ne fait absolument aucune pédagogie. Il n'explique rien. Et il ne dit pas la réalité. Il a fait ça pour donner un signal au marché financier. Il a peur d'une crise financière. Pourquoi il a peur ? Il a raison. La France, aujourd'hui, est le mouton noir de l'Europe. On ne va pas se raconter d'histoire. 25% de l'endettement. Et puis, avec une part de la richesse nationale qui ne cesse d'augmenter. 25%, un quart de l'endettement de la zone euro, si vous voulez ce que ça veut dire. C'est énorme. Et après, une part du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale, qui baisse à l'intérieur de cette même zone euro. C'est-à-dire, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, ça peut durer 2, 3 ans. On ne sait jamais. Ça peut durer encore. Mais à un moment donné, on va se retrouver face aux réalités. De Gaulle, la différence, c'est que c'est très simple. C'est 1 plus 1 égale 2. Il arrive au pouvoir. C'est un bordel économique sans nom. Déficit, endettement, etc. Et il dit, bon, allez, on prend tout à zéro. Il fait son plan de stabilisation, qui est une horreur. C'est-à-dire un plan de rigueur comme on n'en a jamais vu en France. Mais un truc de fou. Il supprime des pensions pour les anciens combattants. Enfin, le truc antiélectoraliste, au possible, quoi, qui rend les gens fous. Les gens prennent le coup sur la gueule et ils le prennent relativement bien parce que c'est vrai que c'est une période dure à l'époque pour la France. Et donc, en période de crise, de difficulté, les Français acceptent plus facilement. Et en même temps, il fait beaucoup de pédagogie. Il dit, non, non, mais il faut être sérieux. On n'a pas été sérieux. Il faut recréer l'économie française. Et c'est vrai que 2-3 ans après, avec cette politique de rigueur ou d'austérité, dirait les économistes marxistes de l'ultra-gauche, après cette période-là, la France a un taux de croissance de 6% à la chinoise. Enfin, c'est ça, la grande caractéristique du gaullisme, c'est que vous avez des taux de croissance dans les années 60 qui sont complètement dingues. Même 70 ? Oui, oui, tout à fait. Les années 70, ça continue jusqu'au choc pétrolier. Voilà. Alors, sans être complètement réacte, vous l'êtes quand même, vous dites que, justement, cette classe politique, avant, elle était tout de même meilleure. Enfin, c'était tout de même un autre niveau. Excusez-moi, il n'y a pas photo. Je veux faire le truc, c'était mieux avant. Mais non, ce n'était pas mieux avant. Mais attends, ce n'était pas mieux avant sur le plan de la médecine. Ce n'était pas mieux avant sur le plan... Non, vous parlez de la classe politique. Le prix des voitures. Non, mais attendez, on a fait beaucoup de progrès. Sur le plan de la classe politique, il y a une très nette dégradation. Enfin, c'est évident. C'est-à-dire, aujourd'hui, la caractéristique de la classe politique, c'est très peu de culture. Je suis désolé, Macron n'a pas de culture. Moi, je me suis fait avoir... J'ai cru qu'il avait un peu de culture littéraire. Il n'a pas de culture. On l'a d'ailleurs beaucoup comparé à Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard avait de la culture. Il avait beaucoup de défauts. Il était un peu hors sol, etc. Mais il avait une vraie culture. Mitterrand, je n'en parle pas. Il était une culture incroyable. Il faisait des rapprochements historiques, sans arrêt, tout ça. Il voyait ça, ça a rappelé par rapport à ailleurs. Enfin, quand vous voyez ces gens-là à l'époque, vous ne perdiez pas votre temps. Je ne parle pas de la culture du général de Gaulle qui était absolument incroyable. Il avait tout lu, quoi. Et si vous voulez, là... Parce que Mitterrand, c'était plus histoire contemporaine. Mais là, il était imbattable, disons, à partir du XIXe jusqu'à aujourd'hui. Il était sur la littérature aussi, plutôt la littérature française que la littérature étrangère. De Gaulle, lui, c'était un peu tout terrain. Philosophie, histoire, etc. Histoire antique. Chirac, c'était horrible parce que lui, c'était que les civilisations disparues. Asiatiques. C'est peut-être le sort qui attend la France, mais je ne crois pas. Mais lui, c'était vraiment... Ça s'arrêtait. Je pense que sa culture s'arrêtait en an mille, quoi. Oui, c'est ça. Même peut-être avant, d'ailleurs. Juste à la naissance de Jésus-Christ. Mais avant tout ça, passionné, quoi. Il pouvait parler pendant des heures. Donc, si vous voulez... Et aujourd'hui, vous avez une classe politique qui n'est pas du tout là-dedans. Et c'est important quand vous avez des événements, par exemple, à l'étranger, d'avoir cette culture de pensée. Et puis, c'est important d'avoir un peu de bouteille. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose qui m'avait absolument fasciné. C'était quand il y a eu l'histoire au Liban. Bon, cette espèce de... D'exposions. Est-ce que c'était un attentat ou pas ? J'ai toujours tendance à penser que c'était un attentat parce que ça se passe en plein clarté chrétien. Et les chrétiens étaient obligés de se barrer parce que... Partir ici en France ou ailleurs parce que, de toute façon, il n'a plus ou quoi... Ou crécher, quoi. Parce que c'était vraiment incroyable. Une déflagration... Une déflagration de dingue. Et qu'est-ce que fait Macron ? Il va là-bas. Il parle de la corruption. Oui. Enfin, la corruption de la classe politique libanaise, s'ils savaient un peu, d'ailleurs, déjà, du temps de Jospin et Chirac, c'était déjà un sujet, c'est l'Hezbollah. C'est l'Hezbollah qui prend le fric. À part, il redistribue la classe politique qui ne touche pas sa bille et qui est complètement... Et c'est l'Hezbollah, c'est-à-dire les Iraniens qui, complètement, qui pressurent le Liban et qui font tout pour que les autres minorités disparaissent. C'est-à-dire... Bon, il y a beaucoup de sunnites, évidemment. Ils n'aiment pas les sunnites parce qu'ils sont des chiites. Et puis, les chrétiens, bien entendu, ils ne veulent pas entendre parler. Donc, c'est ça. C'est un processus lent. Ils font ça lentement, mais c'est mal conseillé. Mais là, je crois qu'il sait ou il écoute les tarés du Quai d'Orsay. Je suis désolé s'il y a des personnes du Quai d'Orsay ici, mais ce ne sont pas les plus brillants de la Terre en général. Enfin, il y en a quelques-uns qui dépassent, mais c'est rare. Et si vous voulez, je pense qu'il est... Je pense à un enfant et qu'il n'a toujours pas appris. Vous savez, comme on a parfois des gosses où j'ai quelques enfants, il y en a, bon, ils sont... Ils essayent de faire, ils n'apprennent pas, mais on sait très bien pourquoi. Parce qu'au fond, il y a un narcissisme trop important pour se laisser, comment dire, prendre en main et, comment dire, manipuler, instrumentaliser par l'école. Et ils ont des qualités, certaines, mais je pense que c'est un des grands défauts de Macron, c'est que l'expérience, maintenant, il commence quand même à en avoir une, ne sert à rien. Et c'est ça que vous regrettez aussi, le rapport de la presse présidentielle. Avant, vous vous dites que vous étiez le caniche de François Mitterrand parce que vous étiez justement au plus près, ça vous a permis d'avoir des notes. D'ailleurs, c'est le tome 3 qui devrait arriver cet hiver, il me semble. Et qu'il fallait avoir ce rapport. Vous dites, mais finalement, Pompidou, il était grand, il faisait un bête de 80. Mon rêve, mon rêve, ça aurait été d'être le caniche du général de Gaulle comme André Françard. Bon, je ne l'ai pas été. Est-ce que vous seriez mieux ? Oui, mais André Françard, il avait des caniches. Il y avait des journalistes comme ça qui parlaient très librement. Ils disaient des choses, bon, ça, il ne faut pas le dire tout de suite, mais très bien, ils écrivaient ou pas. Françard n'écrivait pas, hélas, mais il le voyait beaucoup et il racontait souvent des choses fortes que lui avait des générales en disant, surtout, vous le répétez pas. Il répétait, mais il n'écrivait pas. Et moi, c'est vrai, j'ai fait partie des caniches de Mitterrand ou de Chirac. Et vous étiez tout le temps avec, dans l'avion, dans le coin. Bien sûr, bien sûr. Moi, avec Chirac, parce que j'avais beaucoup de responsabilités quand j'étais au point. À l'époque, j'étais patron du Figaro, après, j'étais patron du point. Mais quand même, Chirac, j'avais un type de rapport assez facile aussi et c'est très important. Mais le problème aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas ce type de rapport, ça ne m'intéresse pas. Si Macron me demande de l'accompagner en voyage, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais apprendre ? Je le vois à la télé, ça va, je suis déjà consterné et ça ne m'intéresse pas. Oui, mais pourtant, c'est pas... Je ne suis pas anti-macroniste, vous voyez, hystérique. J'ai été obligé de voter Macron comme plein de Français parce que quand on a vu ce qui était en face de lui, on était obligé, évidemment, il n'y avait pas le choix. Mais pour vous, l'accompagner, ce n'est pas apprendre plus ? Comme vous dites, par exemple, pour Pompidou, quand on ne l'a pas rencontré, je vois très bien parce que ça m'amuse. Souvent, on me dit, mais non, tu t'es planté, il ne faisait pas 1m80. Je dis, si, j'ai vérifié, il faisait 1m80. Moi, je pensais, je vois bien l'image qu'elle a un peu comme Louis XVI. Vous dites aux Français, vous savez qu'il faisait 1m92, qu'il était extrêmement barraqué parce que c'était un grand chasseur. Donc forcément, tous les chasseurs sont très barraqués. Et ce n'est pas le petit gros d'1m60 qu'on nous raconte en général dans les livres, dans les manuels scolaires. Louis XVI, c'était une armoire à glace. 1m80. Après, les mêmes, ils croient que Pompidou était un tout petit bonhomme. Moi, je l'ai vu, il m'a serré la main. Je ne sais plus, d'ailleurs, trop. Je sais juste qu'il s'est foutu de ma gueule parce que j'étais travaillé à l'Obs. J'écrivais des papiers pas sympas. Surtout, j'avais le conseil des ministres chaque semaine et ça l'énervait. Et je racontais ce qu'il disait sur... Il faut arrêter de raconter ces trucs au Noval Obs. Ça l'en est de plus en plus fou, mais pas plus que ça. Et puis, il m'avait dit un truc du genre... Je ne vous voyais pas comme ça et puis il est reparti. Il était à l'aise, il était gracieux. Il avait une forme de charisme, incontestablement. On comprenait tout. On l'a vu une fois, ça va. Les Français, ils avaient trouvé... C'était un bonhomme. Avec les pieds sur terre, bien assis. Alors, vous réglez aussi... Ce foutant de la gueule de tout le monde, y compris des petits cons de journalistes comme moi. Oui, parce que vous n'avez jamais été tendre non plus. Bon, pas du tout avec Pompidou. Je pense que j'ai peut-être été trop vache, d'ailleurs. Peut-être même y compris dans le livre, parce que ce n'est pas si mal. Mais de toute façon, il était empêché. Il était très vite malade. Il était élu malade, comme Nitterrand, d'ailleurs. Il a été élu malade. Très malade. Lui, il avait la maladie de Hodgkin, qui est une maladie mortelle. Mais il ne le savait pas. Il ne voulait pas savoir. Alors, vous réglez aussi vos comptes avec la gauche, en expliquant à quel point elle grignote, puis elle s'empare du côté culturel. Et vous réglez carrément vos comptes avec Jean-Paul Sartre. Et le mythe de Jean-Paul Sartre, vous dites que c'est un escroc intellectuel. Et vous dites clairement « Je le hais ». Oui, mais c'était déjà le cas. Parce que ma mère était prof de philo. Ma mère était gauche modérée. Elle était très horoncardienne. Donc, si vous voulez, elle n'était pas suspect. Elle, quand même, était d'accord politiquement avec Camus. Mais avec ma mère, je m'engueulais souvent parce qu'elle disait « Quand même, c'est un philosophe. » Je lui disais « Arrêtez, connerie. » De toute façon, bon, bref. Mais quand j'étais étudiant, j'étais prof de philo, ma mère. J'étais son élève pendant... J'ai redoublé. La première fois, j'ai raté le bac. J'étais jeune, mais j'avais un zéro éliminatoire en maths. Ce n'est pas très brillant. Et je suis un des cas, je crois, très nombreux parce que le zéro éliminatoire, c'est vraiment une connerie. Un des cas très nombreux de ces gens qui ont raté le bac et qui, la deuxième fois, ont eu une note inférieure à la première fois. Je crois que j'avais 13 la première fois. Zéro éliminatoire. Et 11, j'ai eu justesse la deuxième fois avec 3 en maths parce que je n'ai pas fait de progrès. Le redoublement n'a servi à rien. Voilà. Sur cette gauche, sur l'admiration pour Mao, sur Sarsar, que vous dites que vous aillez. Et j'étais très content de travailler au Nouvelle Observateur, très heureux. Et j'étais allé et j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire, c'était beaucoup de talent, beaucoup de diversité, des gens très différents. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque un clan maoïste assez important qui a diminué au fil de temps mais qui était assez important. C'est des gauchistes, quoi. Mais des gauchistes un peu comme les gauchistes d'aujourd'hui. C'était la nupesse, c'est-à-dire très bruyant, faisant sans arrêt des réunions, vous aboyez en-dessus. Vous savez, il y avait 4, 5 matites de panneaux, si vous voyez ce que je veux dire. Vous passez la journée avec. Mais il y avait des tas de gens brillants, sympathiques, intelligents qui pensaient qu'ils étaient raisonnables. Et si vous voulez, il y avait une réalité sur Jean-Paul Sartre que j'ose dire. Jean-Paul Sartre vendait très bien. On faisait une interview de Jean-Paul Sartre à la une de l'Observateur. C'était des grosses ventes. C'est normal, c'était marrant. Il appelait à tuer les gens. Vous voyez, c'était extrêmement violent. C'était des trucs de l'autre monde. René, des interviews, c'est hallucinant. Des appels au meurtre, des trucs, enfin, bref, il était complètement siphonné. Et Jean-Daniel, il détestait Jean-Daniel. Voilà. Jean-Daniel était camusien. Jean-Daniel, c'était Albert Camus. Mais Jean-Daniel, comment dire, c'est toujours comme ça parce que dans les journaux, vous savez, devant les gens qui vendent, il était toujours un peu comme ça pour soutirer une interview. On avait des interviews, ça faisait des chiffres de vente incroyables. On avait régulièrement des interviews de Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, il y avait des Sartriens au Nouvalops. Et Jean-Paul Sartre venait de temps en temps. Et il y avait deux clans, comme je dis. Il y avait plus que ça, peut-être trois. Politiquement, parce qu'après, on s'entendait bien. on sortait ensemble, on buvait des coups ensemble, on se pétait la gueule ensemble, on couchait ensemble, vous voyez. Et ça se mélangeait un peu. Mais il y avait quand même, politiquement, il y avait vraiment des engueulades absolument monstrueuses. Et c'est vrai que moi, je haïssais déjà Sartre. Je le disais, parce que c'était connu, je détestais, mais ce personnage qui venait devant, mais quel imposteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que je me marre, l'imposture. J'aurais écrit ça il y a 20 ans, de toute façon, il y a 50 ans, je n'aurais pas écrit mes mémoires vu l'âge que j'ai. Je ne pouvais pas, j'avais 20 ans, je ne pouvais pas écrire mes mémoires. Mais j'aurais écrit ça il y a 20 ans, je pense que j'aurais pris plein de la gueule. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de le reconnaître. Personne ne lit plus ses livres de philo, personne ne lit plus son théâtre, personne ne lit plus son roman. Ses romans, qui sont tout énazes, ses places ne sont pas jouées, ses pièces ne sont pas jouées. Et il y a effectivement un chef-d'oeuvre. Ça, je le dis parce que c'est un livre magnifique que j'adore. Tout n'est pas acheté chez Sartre. Il paraît que les anti-sartriens qui adorent ce livre. Alors, je suis anti-sartrien, mais j'adore Lémo, qui est un très beau livre où il a beaucoup de talent parce qu'il a du mal de son grand-père. Quand on dit du mal des gens, on a toujours du talent. Mais c'est quand même un très grand livre et avec des très belles phrases sur la littérature, sur les livres. Moi, j'adore ce livre. J'ai lu plusieurs fois dans ma vie et c'est un grand livre. Mais excusez-moi, la puissance de l'étranger d'Albert Camus. C'est-à-dire, en étranger, on a beau dire que Camus n'est pas un philosophe, je suis désolé, il y a quelques-uns de ses livres qui sont beaucoup plus puissants. Alors, je reconnais que ce ne sont pas forcément les livres de philo, mais excusez-moi, L'étranger, que j'ai lu deux, trois fois dans ma vie et je suis un mauvais lecteur. Comme tous les gens qui ont lu beaucoup de livres, je suis une vraie saloperie. Au bout de la page 2, c'est chiant, je jette. Je dis que c'est nul, etc. Que ce soit un non-connu, pas connu, etc. J'en ai absolument rien à foutre, je n'ai rien à prouver. Et donc, je m'en fous. Franchement, Camus, à chaque fois, je me dis, mais comment il a fait ? Et pourtant, c'est écrit pâteux, c'est, comment dire, c'est lourdingue parfois, mais c'est extraordinaire. On est pris, les phrases, l'histoire, on lit, on ne comprend pas. Et c'est extraordinaire. Donc, je veux dire, voilà, pour moi, c'est un grand écrivain, Albert Camus. Ce qui n'est pas le cas de Sartre, qui a écrit un seul bon livre. Oui, parce que, notamment son dernier, vous êtes particulièrement sévère en disant que c'était un escroc intellectuel. Non, non, en revanche, Simone de Beauvoir, il ne faut pas jeter dans le couple les deux. C'est-à-dire, Simone de Beauvoir, sur le plan politique, était aussi bête que Sartre, enfin, débile, oui, bien sûr, maoïste, enfin, tous les trucs à la con, dès qu'il y avait un truc à la con, elle allait derrière. En revanche, c'est vrai que ses mémoires, la force de l'âge, tout ça, j'aime beaucoup ses mémoires, les mémoires du jeune fille ranger, etc., j'ai lu tout ça. Et puis, son grand manifeste féministe aussi, tout ça, ce sont des grands livres. Mais dès qu'elle parle politique, elle est complètement à côté de ses pompes. Elle est idiote, c'est clair. Mais vous savez, souvent, les gens sont très brillants sur un point et nuls sur un autre. Moi-même, vous m'interrogez sur des trucs un peu techniques ou scientifiques, vous allez voir, je vais devenir complètement idiot, rapidement. Là, je fais illusion, mais on a tous une partie de nous-mêmes qui n'est pas très brillante. Par exemple, c'est certainement le cas de Macron. Il y a une partie de lui-même qui est idiote et d'ailleurs, c'est celle dont il se sert actuellement pour sa présidence. Et il devrait utiliser l'autre parce qu'il y a des parties intelligentes. Ça se voit tout de suite qu'il y a des parties de lui-même qui sont intelligentes. Qu'est-ce qui lui manque ? La prise de recul ? Il ne faut pas s'aimer comme ça. Je pense que dans la vie, c'est une connerie. De s'aimer comme ça, c'est de la folie. Vous pensez vraiment que c'est ça ? Oui, je pense que c'est... Quand vous éditons dans le Pond, vous étiez aussi particulièrement sévère avec Elisabeth Borne, même si après, vous avez... mais il n'existe pas. C'est une technocrate comme il y en a partout. C'est interchangeable. Vous prenez n'importe qui, ça change. Je vous en cite plein. Bien sûr, c'est une technocrate. Il faut arrêter. Vous avez l'air choqués, mais je suis désolé. C'est une femme, il faut faire attention. Je ne dis pas trop de mal. Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas... Mon problème, je ne suis pas un anti-macroniste frénétique. Je dis juste ce que je pense. Après, c'est tout. J'ai fait ça toute ma vie. C'est très bien. Ça ne m'a jamais empêché. Il faut dire ce qu'on pense. Et ce que je pense, je pense que ce que pensent une grande partie des personnes ici. Il faut dire les choses. En France, on ne dit pas les choses. On a l'impression que c'est un pays où tout va bien quand on écoute les politiques, quand on écoute les médias. Le plus beau système de santé du monde, c'est vrai, c'est celui qui coûte le plus cher. Après, je pense qu'on peut peut-être l'améliorer. Et on a des médecins géniaux. Je ne parle pas des... Moi, j'étais encore à l'hôpital la semaine dernière. C'est vrai qu'on n'en revient pas de la qualité du personnel, soignants, les aides-soignants, les infirmières, etc. C'est extraordinaire. Mais derrière, on voit très bien aussi l'état de misère avec des hôpitaux qui ressemblent un peu à des hôpitaux du tiers-monde ou ceux de l'Union soviétique que j'ai visité au moment de la glace Nost. Où va l'argent ? Je ne sais pas. Ce sont des vrais sujets. Et ça, c'est des sujets qu'on n'ose pas aborder. Où va l'argent ? C'est la lune du point cette semaine, d'ailleurs. L'ouvert l'argent, c'est un sujet qu'on ne doit pas traiter. Ah non, ce n'est pas bien. Non, il faut traiter tout ça. La France, c'est le problème. La France décline. La France est en déclin parce qu'elle est dans le déni. Le jour où elle regardera la vérité, les chiffres, le déficit allusionnant du commerce extérieur à 164 milliards, c'est de la folie. Ça doit être une cause nationale pour essayer de redresser tout ça. Le jour où elle regardera les problèmes, ça s'arrangera très vite. L'exemple de 58 est génial. C'est le premier tome de mon livre. Ça s'appelle Le sursaut. De Gaulle arrive, il change tout. Il change tout. Tout se remet en marche. La France, c'est un peuple absolument... Les Français, c'est un peuple extraordinaire. Une vitalité, une énergie. Partout, la jeunesse. Moi, je veux partout où on est. Alors, il y a des problèmes ici ou là. Moi, je vais à Marseille. Il y a énormément de problèmes, de criminalité, etc. Tout ce que vous voulez. Mais il y a une énergie folle. C'est avec des gens qui tentent, qui font des trucs. Mais c'est un pays. Et puis, il y a une culture, il y a un fond. La France n'est pas finie. Mais je pense que... C'est vrai qu'elle a commencé à partir en vrille à partir de 81. C'est clair. Et que ce soit la gauche ou la droite, elle est partie en vrille. Ça, ce sera le tome 3. Le tome 3. Mais le tome 1, c'est le redressement inouï du général de Gaulle en un an. Il faut bien dire. En un an. sur des bases saines, tout étant très simple. Après, vous avez les deux assassins du général de Gaulle. Oui, les assassins, parce qu'ils ont tout fait pour qu'ils soient battus. Enfin, que le référendum perde. De Gaulle. Pardon, qu'ils soient Giscard et Pompidou. Et qui gèrent finalement pas si mal. Parce qu'à l'arrivée, la France qui donne à Mitterrand, il y a un déficit assez réduit, très peu d'endettement. Bon, alors qu'elle vient de subir deux chocs pétroliers qui n'ont rien à voir avec le Covid. C'est la roupie de Sansonné, le Covid, à côté. Mais c'est une violence folle. Les chocs pétroliers, je me souviens, j'ai vécu ça. Vous êtes trop jeunes pour avoir vécu ça. Mais c'était la fin du monde. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Comment on allait survivre ? On était tous au pétrole, il n'y avait plus de pétrole. Il n'y avait même pas de nucléaire à l'époque. Vous avez vu ça ? Ils ont lancé les plans. C'est là que le nucléaire qui existait déjà, le nucléaire civil, c'était énormément développé. Et il y avait une espèce de violence dans la réaction, de rapidité qui était admirable. Et puis, des mesures de rigueur violentes, etc. Parce qu'on s'est tous un peu serré la ceinture. Et après, le pays est reparti. Après le premier choc. Il est reparti. Et après, il y a le deuxième choc, 79. Et bon, après, le choc est moins dur. Mais après, ça repart des 80. Mais vous dites quand même que les décisions prises sous Giscard, c'est un peu le début de cette France qui déraille. Oui, mais ça, c'est clair. On voit apparaître les choses. Mais ce n'est pas... Comment dire ? Je pense que vraiment, tout est parti en vrille à partir de 1981. C'est la gauche. Mais la droite, apparemment, n'a pas fait mieux. A deux ou trois exceptions près. Et c'est vrai que... Et puis, la gauche n'a pas toujours fait pire non plus. Je pense qu'il y a l'épisode de Rockard qui n'est pas si mauvais. Mais vous avez une espèce d'effondrement à ce moment-là parce que c'est la pensée magique. Si on appuie sur des boutons, voilà, c'est l'État qui va embaucher des fonctionnaires. Et comme ça, on va régler le problème du chômage. On appuie sur un autre bouton. Bon, ce n'est pas grave. On va investir. Enfin, vous voyez, on va faire une relance. La relance par la consommation populaire, qui est le grand truc de la gauche en 1981. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va, évidemment, faire un déficit mouse du commerce extérieur. Et puis, ça va beaucoup profiter aux produits chinois. C'est absurde. Enfin, il fallait y penser avant. Enfin, c'est une mesure contre-productive. Enfin, il y en a eu plein comme ça. Les nationalisations, on achète très cher des entreprises qui... Enfin, oui, on les surpaye, quoi, en les nationalisant. Et on a sauvé la mise d'un certain nombre de patrons comme ça, d'ailleurs. Enfin, tout est comme ça. Alors, est-ce que... Parce qu'on comprend dans le tome 1, mais encore plus dans le tome 2, et j'imagine dans le tome 3, il faut être vraiment un... Quand on veut être chef de l'État, il faut être un vrai méchant, quoi. C'est pas le chabon d'Elmas, c'est pas le recard que vous citiez. Il faut être méchant. C'est ça qu'on voit. Et peut-être qu'il n'est pas assez, peut-être, le président actuel. C'est très juste ce que vous dites. C'est extraordinaire. C'est ça. Ça me frappe toujours. C'est quand les gens sont gentils. On a l'impression que vous avez une tendresse quand même pour les gentils. Très recardienne, par exemple. Elle n'était pas dupe. Elle savait bien qu'il ne rêverait pas. Elle disait toujours qu'il est trop gentil. Il est trop gentil. Mais pourquoi il est gentil comme ça ? Parce qu'il était capable. Je pense que le chabon d'Elmas, c'est pareil. Et en plus, le chabon d'Elmas, c'était encore pire. Il passait pour un imbécile parce qu'il était gentil. Il ne disait pas de mal des gens. Vous voyez, mais il était très brillant quand vous regardez son parcours. Il est courageux, etc. Donc, c'est sûr. Macron n'est pas gentil. Non, c'est sûr. Demandez à les gens. Il les vire sans emménagement. Il les jette comme des Kleenex ou comme du linge sale, etc. Donc, il a le profit de l'emploi. Oui, oui, mais il ne sait pas faire. Il n'a pas encore appris. Ça fait six ans qu'il est en stage. Et le stage n'est toujours pas terminé. Bon, peut-être que au bout de deux mandats, il arrivera. Mais là, pour l'instant, visiblement, il n'a pas appris puisqu'il serait renseigné un peu. Il aurait su qu'il a perdu les législatives. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on perd les législatives ? On fait comme ce que font les secteurs. Est-ce qu'il fait aussi Mitterrand en 80 ? On fait de la cohabitation. Voilà. On règle le problème. On essaie de créer une autre majorité. Alors, Mitterrand en 88, il avait perdu, mais il l'a perdu à 2-3 voix près. Donc, il a acheté tous les centristes. Il les a foutus ministres. Et personne n'a entendu parler de rien. Bon, ça, c'était différent. Non, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Ils sont tous... Il y avait, je ne sais pas, un gouvernement rocaire. Il y avait, je ne sais pas, 7-8 ministres centristes. Bon, ils étaient tous à des grands postes. D'ailleurs, ils n'étaient pas cons. C'était vraiment l'aubaine pour eux. Mais là, ils ne pouvaient pas faire pareil parce qu'il aurait fallu qu'ils en mettent une quarantaine. C'était beaucoup. Parce que c'était vraiment... Bon, il n'a pas voulu. Il a cru qu'il était toujours président. Il n'a pas voulu qu'on lui retire son jouet, l'enfant. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Vous êtes dure. Je reviens juste... Ah, mais c'est sûr, je suis dur, mais je suis vrai. On a très peu de temps. Vous êtes encore plus dur avec Mao. Vous dites que c'est le pire criminel de l'histoire. Ça, ce n'est pas des racontards, comme on peut entendre. Je ne vais pas être dur. Ça, c'est les faits et les histoires. Maintenant, aujourd'hui, même les Chinois... Les Chinois disent que c'est des racontards, tout ce qu'on dit. Non, non, non. Les Chinois, vous savez, il y a un double jeu. En fin du temps de Deng Xiaoping, notamment, qui a été son succès assez lointain, il y a eu des choses qui ont été reconnues. Dans des rapports officiels, maintenant, il est reconnu qu'il y a eu de l'anthropophagie et l'anthropophagie officielle. C'est-à-dire qu'on tuait des bourgeois, les partis nobles, c'est-à-dire le foie ou ce genre de conneries où le cœur était donné au chef local du parti, et le bas-peuble se contentait du reste, c'est-à-dire qu'ils étaient des partis nobles en boucherie, c'est-à-dire la cuisse, les épaules, etc. Et ça, c'est avéré. Les 70 millions de morts, on peut discuter, c'est peut-être 50, c'est peut-être 70, je veux dire, c'est peut-être 80, 90, mais on sait, on sait la famine, on sait la famine organisée, comme celle de Staline en Ukraine, d'ailleurs, ce qu'on appelle le lot de mort, qui a vraiment créé un fossé à tout jamais. Il y en avait déjà d'autres, mais entre l'Ukraine et la Russie, 2 à 3 millions de morts provoquaient ces gens. En plus, le pays, le grenier à blé de l'Europe, toujours, qui était déjà ça, qui exportait déjà, d'ailleurs, on met des fils de fer barbelés autour de tout le pays et puis on ne leur donne pas leur blé. Ils crèvent de faim les uns par les autres. Ils tombent, les gens, comme des mouches. Vous avez des photos absolument fascinantes où les gens habillés avec des cravates, etc., sont tombés par terre d'inanition parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Ça, c'est une sorte de génocide. Et il a fait la même chose, Mao. Il a fait la même chose. Plus tous ceux qu'il a fait tuer avec les gardes rouges, etc. Et de toute façon, je vais vous dire, tous les imbéciles, qui étaient très nombreux, il y a toujours beaucoup d'imbéciles en France, c'est normal. Il y a beaucoup de gens intelligents aussi, qui nous disaient que Mao, c'était extraordinaire et les grands intellectuels, les Sartes, Altusser, tous ces escrocs intellectuels qui nous expliquaient que l'avenir était en train d'être fabriqué en Chine. Il suffisait de lire le petit livre rouge pour comprendre déjà que c'était un livre de mort. C'est-à-dire qu'il parlait d'éradiquer la vermine. Quand on éradique la vermine, ça veut dire quoi ? Ça va, on a compris. C'est un langage nazi. Ça, vous le retrouvez également dans le petit livre vert de Roménie. Moi, quand j'étais journaliste au Nouvelle-Ouble, j'avais vu, je me souviens, c'est un événement très fort dans ma vie, David Owen. Oui. David Owen, à propos de Roménie. Et je lui ai posé des questions à la con, le journaliste, c'est quand même honteux de soutenir comme ça le régime du chat. Et pardon, il me dit pardon. Il me fait parler. Bon, je lui ai dit, ouais, c'est quand même le chat, quand même. Moi aussi, je faisais mon jeu. C'était les questions agressives quand on est journaliste. Ce n'était pas du tout. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes con et inculte ? Je me souviens, c'est un mec avec qui j'ai de bons rapports. Mais il s'était mis en colère parce qu'il était très en colère. Il était très attaqué par la presse britannique sur ses positions un peu pro-chat. Et il dit, regardez, personne n'a fait l'effort. Ça, c'est un truc qui m'a changé la vie. Mais vous savez, il faut toujours revenir aux sources, me dit-il. Moi, j'ai le petit livre vert. Je suis très con. Je lis son programme. C'est son programme. C'est sa pensée. Et je me souviens, il avait ouvert devant moi. Il m'avait lu quelques passages où, effectivement, c'est des appels au meurtre toutes les deux, trois pages. Il faut tout le machin, il faut tout les théoriques, il faut tout les juifs, il faut tout les théoriques, il faut tout les... Bon, donc, si vous voulez, tout était écrit chez Mao. Il faut arrêter de jouer... Ah, ben non, on ne savait pas. Staline, déjà, il nous refait le coup de Staline, des intellectuels qui faisaient leur voyage organisé. La mère au Beauvoir et le père Sartre qui se gobergeaient bien aux frais du peuple chinois et qui trouvaient ça formidable. Évidemment, il ne voyait pas les morts. Et comme tous ces... Moi, j'ai beaucoup voyagé en Russie du temps de l'Union soviétique. Il y avait des tas de zones où vous ne vouliez pas aller. On vous disait que c'était des zones militaires. Arrive la glace Noste, je file, je vois toutes les zones militaires. Évidemment, c'était passionnant. Qu'est-ce que c'était les zones militaires ? Alors, il y a quelques intellectuels, d'ailleurs, souvent très brillants ou des grands chercheurs qui vous disaient oui, mais il y a le complexe militaire-industriel. On le voyait, les zones militaires. Ce n'était que des rues avec des nids de poules et des toits crevés. Je ne parle pas des hôpitaux. Moi, j'ai vu un hôpital en Ukraine, mais c'était monstrueux. C'était pas loin de Tchernobyl. Enfin, on n'était pas dans une onde radioactive, mais c'était des hôpitaux comme le début du 19e. C'était en France. C'était atroce. C'était ça. Et Kronstadt, qui était le grand centre. Je me souviens, j'étais avec Hélène Caranankos, qui est une grande base navale russe. Mais c'était hallucinant, le niveau de... Vous voyez, il y avait... Je me souviens très bien, et c'était comme ça du temps, quand on écrivait sur le complexe militaire-industriel, il y avait la porte qui était une grille, une espèce de... Pas la porte, enfin l'entrée. C'était une route complètement chaotique, pas entretenue. Il y avait une espèce d'entrée avec une espèce de grande barre et qui tombait complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y avait la cahute, la guérite, pour surveiller, parce qu'il fait quand même froid là-bas. Elle penchait... Enfin, c'était ça, la Russie. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qu'on n'avait pas le droit de voir, je comprends pourquoi. Rien ne marchait. Et la Chine, c'était pareil. Il y a un grand sinologue, je ne dirai pas son nom, je peux le donner, si vous voulez, mais on privé après. Lui, qui a écrit beaucoup de biens de la Chine, jusqu'à ce qu'un jour, il y a une panne d'avion, il se retrouve au milieu de la Chine. Je vais vous dire, il a changé d'avis. Il est devenu un anti-maoïste, convaincu, parce que c'est quelqu'un de courageux et d'intelligent. Il avait vu enfin la réalité. La réalité, c'était la mort. La réalité, c'était la misère absolue. Et puis, si on gueulait, on était tués. C'était ça. C'était ça, Mao. On a envie de vous écouter encore. Oui, enfin, j'en avais bien repris, là. Je me disais, j'ai du talent, mais non, c'était lui. Non, alors, c'est pas romancé, mais c'est écrit. Ça se lit comme un roman. C'est un essai. C'est très documenté. Et donc, je vous le conseille, il y a le sursaut. Et puis, si tu peux le montrer, Olivier, la belle époque. La signature sur le stand de Gallimard est terminée, mais c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut le féliciter. Vous laissez votre place à Marc Lévy. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.